Merci pour la parole. Comme vous l'avez dit, j'ai voyagé bien souvent au Congo et c'est voici une dizaine d'années que j'ai eu le privilège de rencontrer au sud Kivu le docteur Denis Mukwege, qui est devenu le médecin-chef de l'hôpital de Panzi. Au fil des années, j'ai vu grandir son hôpital et j'ai vu aussi ce médecin changer. Au départ, c'est un gynécologue qui s'occupait des problèmes classiques des femmes du Kivu, des grossesses précoces, des trop jeunes. Mais au fil du temps, il a eu à s'occuper des femmes victimes de violences sexuelles. Et aujourd'hui, rien que dans ce seul hôpital du sud Kivu, il a déjà traité plus de 30 000 femmes. 30 000 femmes qui sont des femmes qui ont eu la chance de pouvoir arriver jusqu'à cet hôpital parce que la plupart des autres ont été victimes de violences sexuelles dans leur village, très, très éloignées. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de transport et n'ont pas eu la possibilité de se rendre ni à Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege, ni à Goma, où se trouve un autre hôpital spécialisé. Alors, les femmes que l'on rencontre dans cet hôpital souffrent de problèmes gynécologiques classiques, mais aussi des séquelles du viol, du sida également et aussi d'une terrible affection qu'on appelle la fistule qui est la destruction de leur appareil génital et vaginal qui entraîne de l'incontinence et qui transforme ces femmes en paria. Elles sont chassées de leur milieu, répudiées par leur mari et elles doivent aboutir dans les villes comme des mendiantes, des femmes qui ont absolument tout perdu. Et c'est à travers le docteur Mukwege que j'ai découvert cette tragédie des femmes congolaises et que j'ai essayé de retracer l'historique de leur souffrance. Et je voudrais dire d'entrée de jeu une remarque importante, c'est que le viol n'appartient pas à la culture des peuples des Grands Lacs. Il est trop facile de dire c'est la sauvagerie, ce sont des luttes tribales, ils ont toujours fait ça. Ce n'est pas exact. Lors des années 60, même lorsqu'il y avait des rébellions au Congo, les guerriers traditionnels devaient observer une période pendant laquelle il aurait été interdit d'avoir tout contact sexuel avec les femmes pour pouvoir combattre. Donc le viol n'appartient pas du tout à la tradition. Le viol est, hélas, une pratique moderne, quelque chose qui a été inoculé dans cette société et qui s'est répandue comme une épidémie. Bien sûr, la condition de la femme là-bas n'est pas du tout enviable, elle n'a jamais été enviable. Il y a le machisme, les femmes se marient trop jeunes, elles portent des fardeaux trop lourds, elles ont trop d'enfants, elles sont maltraitées par leur mari. Mais le viol est un élément neuf. Et cette pratique du viol comme arme de guerre, comme arme de destruction massive a été introduite dans la région lors du génocide au Rwanda en 1994. À ce moment-là, on a tous été frappés par les massacres de population, les massacres de Tutsis, par des miliciens Hutus, par cette idéologie de la haine. Et il a fallu des années pour que les femmes rwandaises, lors du tribunal d'Arusha ou ailleurs, osent parler de cet autre aspect de ce qu'elles avaient subi, qui était le viol systématique, le viol qui leur a inoculé le VIH-Sida, des maladies sexuellement transmissibles. Et il a fallu des années pour que l'on comprenne que ce viol n'était pas seulement une torture ou une recherche de jouissance, mais qu'il était un moyen de destruction de la société par les femmes pour hypothéquer la capacité de survie d'un groupe et finalement mener à sa destruction. Et ce viol pratiqué au Rwanda a eu des incidences dans toute la région et il s'est en particulier transporté au Congo voisin comme une pratique. En 1994, à la fin des trois mois du génocide, plus de 2 millions de réfugiés Hutus, parmi lesquels des miliciens, des militaires qui avaient commis le génocide, se sont transportés dans le pays voisin, le Congo, dans les forêts du Kivu. Ils y sont restés dans des camps de réfugiés. Je résume l'histoire. En 1996-97, le Rwanda a mené une guerre pour détruire ces camps de réfugiés et obliger la plupart d'entre eux à rentrer dans leur pays. Mais les éléments les plus radicaux, les plus emplis de haine et de violence sont restés au Congo et ils se sont installés dans les forêts congolaises, et en particulier dans cette région très riche où les terres sont riches. Il y a des mines, des mines qui ne sont pas très difficiles à exploiter. Ils se sont installés là. Ils ont commencé à faire du commerce et ils ont commencé à vouloir soumettre les populations locales, les populations congolaises. Donc cette pratique du viol est venue de l'extérieur, mais elle s'est répandue dans la société comme une épidémie. Et c'est alors que le docteur Mukwege, qui était un gynécologue, a vu que les pratiques changeaient. Les femmes qui venaient le consulter n'étaient pas seulement atteintes de problèmes gynécologiques ou victimes de viols. Elles avaient été torturées. Et c'est à ce moment-là que moi-même, en me rendant au Kivu, dans l'hôpital de Pansy et ailleurs, j'ai découvert l'horreur que ces femmes avaient subie. On n'est plus du tout dans la recherche de la jouissance du viol ou de simples débordements d'hommes en armes qui font n'importe quoi parce qu'ils ont un fusil. On assiste à des femmes mutilées. On les a violées en série. On a vidé le fusil dans leur vagin. On a détruit, fait exploser tout leur appareil génital. On a fait couler du plastique fondu dans leur voisin pour infliger des blessures absolument inguérissables. On les a détruites physiquement et aussi détruites moralement. Et c'est là, à partir de 2000, qu'on se rend compte que cette violence change de nature. On n'est plus dans la seule brutalité. On est dans une entreprise de destruction massive, non seulement des femmes, mais aussi de toute une société. Parce que ces actes de terreur, d'abomination, se déroulent en présence du mari, des enfants, du village. Et donc, lorsque l'on fait cela aux femmes, on atteint la dignité du mari, sa fierté d'être humain. On détruit toute une communauté humaine. Et le docteur Moukwege et d'autres relatent le cas d'hommes qui sont détruits par avoir été les témoins impuissants, s'ils interviennent, on les tue, les témoins impuissants du viol infligé à leurs femmes et qui, après, quittent leur village, abandonnent leur champ, ils s'en vont, ils sont en pleine errance. Et c'est ainsi qu'en quittant les lieux, les groupes armés s'installent, transforment les survivants en esclaves qui travaillent pour eux dans les mines ou qui cultivent à leur profit. Et donc, on casse la résistance, la résistance des populations. On tue aussi les leaders traditionnels, les chefs, et on essaie ainsi d'instaurer la domination d'une population sur une autre. Au fil du temps, on a découvert aussi que cette pratique du viol, hélas, s'est répandue dans la région. Ce ne sont plus les seuls miliciens Hutus qui avaient commis le génocide au Rwanda qui ont pratiqué cela dans la région. Ils ne sont pas les seuls. L'armée rwandaise et ses alliés locaux, différents groupes armés, qui ont occupé le Kivu, se sont livrés à des massacres de civils, dans une moindre mesure à des viols également, mais un peu moins. Mais la pratique du viol s'est répandue comme une épidémie, encouragée par l'impunité. En effet, dans un pays comme le Congo, qui avait connu 30 années de dictature, puis a connu 10 années de guerre, cette guerre a détruit le système judiciaire. La corruption, le manque de moyens, on fait le reste. Et les violeurs sont assurés de ne jamais être sanctionnés. Au fil des années, les groupes armés se sont multipliés. Ils sont d'origine rwandaise, ils sont d'origine congolaise. Désormais, dans cette région, la possession d'une arme donne tous les droits. Et pour terroriser les civils, pour asseoir leur domination, tous adoptent les mêmes pratiques. On recrute les garçons pour en faire des enfants soldats, on emmène les filles dans la forêt pour en faire des esclaves sexuels, on viole, on mutile pour pouvoir régner par la terreur. Cette épidémie du viol a gagné aussi les militaires congolais qui sont assurés de l'impunité. Il n'y a pas de tribunaux où ils sont totalement déficients. Et même lorsque la justice essaie de trouver une solution à l'amiable, c'est une tragédie pour les femmes. J'ai vu des cas où une jeune fille avait été violée. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'attraper le violeur et de lui demander de donner deux chèvres aux parents de la fille. Et donc la fille ne reçoit rien. Ses parents reçoivent deux chèvres et puis on considère que la question est réglée. Alors qu'en fait, la souffrance de la femme est toujours là. Et ces femmes, souvent, sont chassées par leur mari, chassées des villages. Elles arrivent en ville, malades, et elles sont obligées, pour survivre, de se livrer à la prostitution. La situation n'est pas, malgré les accords de paix, malgré le fait qu'il y a eu deux fois des élections au Congo, la situation au Kivu est loin d'être réglée. En avril 2012, une nouvelle rébellion est apparue. Un mouvement de militaires tutsis proche du Rwanda a pris le contrôle d'une partie du territoire. Et pour les femmes, cette nouvelle guerre a de nouveau empiré la situation. Les déplacés de guerre, aujourd'hui, sont plus de 600 000. Les gens vivent sous des abris, sous des bâches de plastique, d'une façon très précaire. De nouveau, les femmes sont là, extraordinairement vulnérables. Les maris ont été recrutés comme militaires, ou ils sont partis, ou en tout cas, ils ne sortent pas des camps. Et ce sont les femmes qui sortent pour aller chercher du bois, pour faire du feu. Dès qu'elles sortent, elles sont la proie de ces groupes armés qui campent dans les collines et dans les forêts. Elles sont attaquées. Il y a des cas de violence sexuelle. Les recrutements d'enfants ont repris. D'autant plus que 600 écoles ont été détruites. Elles sont occupées par les militaires ou elles sont occupées par les déplacés qui, pour faire du feu, ont brûlé les pupitres, ont brûlé les bancs. Donc, les écoles n'existent plus. Les enfants, R à l'abandon, sont recrutés soit comme soldats, soit comme les filles, sont visés par les viols. Les rebelles pratiquent aussi la violence à l'encontre des civils. Ils instaurent des taxes aux barrières douanières. Ils menacent ceux qu'ils soupçonnent d'être hostiles. Ils menacent les déplacés. Quant à l'armée gouvernementale, malheureusement, elle ne vaut pas beaucoup mieux. Elle a reçu des consignes, mais elle aussi se livre à des pillages de villages, à des exactions contre les civils. Et cette situation de guerre a engendré dans toute la région une explosion de groupes armés. Tout groupe de 20 personnes qui arrivent à avoir un fusil devient un groupe militaire qui vole les cultures des villageois. Ils volent les cultures des femmes. Ils les menacent et aussi, ils les réduivent en esclavage. Ils essayent de faire travailler les gens pour eux dans les mines, les mines de colombo-tantalites, les mines d'étain, certaines mines d'or et le produit de ces ressources minières vont évidemment alimenter la guerre. Alors, face à tout cela, quel est le rôle de la communauté internationale ? Il faut reconnaître que cette situation au Kivu est connue. Les rapports se sont multipliés, les enquêtes se sont multipliées et depuis 2002, une force des Nations Unies est déployée au Congo. C'est la plus grande intervention onusienne dans le monde. Aujourd'hui, il y a 18 500 militaires déployés au Congo dont le budget est de 1,2 milliard par an. Donc, une somme considérable pour, soi-disant, imposer, favoriser la paix au Congo. Dans l'ensemble du territoire congolais, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de gouvernance, mais il n'y a pas cette violence. au Kivu, il faut le dire, la violence continue et cette force onusienne dont le mandat est trop timide et trop restreint, cette force onusienne parfois accompagne les femmes au marché, parfois met des voitures blindées dans les villages à proximité des marchés, mais ils n'interviennent pas dans les campagnes. Lorsque des massacres ont lieu, et là, j'en étais personnellement le témoin, lorsque des hommes armés attaquent un village la nuit, violent les femmes, mettent le feu aux maisons, emmènent les enfants, on va prévenir les casques bleus de l'ONU qui arrivent le lendemain. Ils arrivent le lendemain lorsque tout est terminé, ils font des photos, ils rédigent un rapport qui part directement à New York, mais ils ne font rien, ils ne s'engagent pas personnellement pour se battre, pour traquer les agresseurs, pour les soumettre à la justice. Donc ces femmes ne sont pas protégées et c'est cela qui désespère un homme comme le docteur Mukwege qui a témoigné maintes fois aux Nations Unies et qui a dit la marche mondiale des femmes est venue à Bukavu, même des vedettes de Hollywood sont venues à Bukavu, le problème est connu, mais la communauté internationale ne fait rien. Et la dernière fois qu'il est venu en Belgique, c'était en octobre, il a interpellé l'Union Européenne, les Nations Unies, les gouvernements du Rwanda, de l'Ouganda, de son propre pays et trois jours après son retour à Bukavu, il a échappé à une tentative d'assassinat. Cinq hommes armés l'attendaient dans sa maison parce que cet homme avait eu le courage de parler, de dénoncer les complicités internationales, de dire que peut-être ce commerce de minerais profitait à des intérêts étrangers et que personne ne faisait rien finalement pour protéger les femmes du Kivu et que lui, disait-il, se sentait impuissant comme médecin à les soigner et qu'un de ses désespoirs c'était parfois de soigner des femmes qui avaient souffert de la fistule, donc une opération extrêmement délicate qui consiste à reconstituer l'appareil vaginal et puis de laisser cette femme partir de son hôpital guérie et de la voir revenir six mois plus tard à nouveau violée, agressée, détruite avec cette fois-ci une opération impossible à refaire parce qu'on ne peut pas refaire ce type d'intervention trop, la femme est détruite. Alors, quels sont, s'il y en a, des ébauches de solutions ? Je pense qu'on doit reprendre le problème à la racine, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État, appuyer les autorités locales, renforcer les juridictions militaires afin de traduire devant des tribunaux militaires tous ces hommes armés qui ont commis des atrocités, mettre fin à l'impunité, que les gens qui ont des armes sachent que si on viol une femme, on finira devant les tribunaux. Et l'hôpital de Pansy, l'hôpital Hill of Africa de Goma ont une base de données considérable qui peuvent démontrer par les origines des tueurs, les origines de ces groupes armés, que tout cela n'est pas spontané. Ce n'est pas une violence comme ça qui vient de nulle part. Elle a un but politique, elle a un but économique et on peut retracer ceux qui donnent des ordres, ceux qui sont les responsables. Il faut aussi décourager par une action internationale déterminée toutes ces tentations de prendre le pouvoir au niveau local, au niveau national par les armes. Ce ne sont pas les armes qui doivent faire la loi, ce sont les institutions de l'État. Il faut aussi réguler le commerce des minerais pour éviter que ces minerais de sang qui sont obtenus par la mise au travail des villageois comme esclaves ou des femmes comme esclaves sexuelles pour que ces minerais de sang n'arrivent plus impunément sur nos marchés. Donc, il faut assainir les filières d'exportation. Là, je parle à titre personnel. Je pense que tout est lié et que des solutions humanitaires, compassionnelles qui sont inspirées, dictées par l'étranger ne suffisent pas. La dénonciation ne suffit pas. Dire que Bukavu est la capitale mondiale du viol est une accusation infamante. C'est une infamie de dire cela à l'égard de ces populations qui sont des victimes d'une violence qui leur est tombée dessus et qui n'appartient pas à leur tradition et qu'il ne faut donc pas mettre en accusation l'État congolais. Il faut le renforcer. Il faut l'épauler. Il faut aider les autorités locales à remplir leur devoir qui est de protéger la population. Il faut soutenir la justice, le système de sécurité. Il faut surveiller efficacement les frontières entre le Congo et ses voisins afin de suivre les trafics de ressources naturelles les infiltrations d'hommes armés d'un côté et de l'autre et qu'en 2009 le Congo et le Rwanda avaient entre eux souscrit un accord de coopération militaire, un accord de sécurité qui a été brisé par la suite, la guerre a recommencé mais que ce sont les pays de la région eux-mêmes qui doivent construire la paix entre eux et que ce n'est pas l'Occident qui doit venir en appui mais qu'il faut d'abord soutenir les forces régionales les autorités locales et qu'il faut aussi soutenir d'une façon systématique les femmes de la région en matière d'éducation de promotion sociale de revenus économiques et je voudrais terminer par là les femmes du Kivu ne sont pas seulement des victimes Bukavu n'est pas la capitale du viol les femmes du Kivu ne sont pas seulement des victimes ce sont aussi des femmes courageuses des acteurs économiques des productrices de richesses des soutiens de la famille des soutiens de la société et il faut les aider et souvent je constate que chez le docteur Mukwege ou ailleurs des femmes violées mutilées que l'on croit détruites ces femmes repartent on leur donne un peu d'argent un peu de capital et elles se relancent dans la vie elles relancent une activité économique un petit commerce de l'agriculture elles refondent une famille et là se pose le problème des enfants des enfants nés du viol où souvent lorsque ces femmes retrouvent un compagnon quelqu'un qui veut bien les épouser ce monsieur dit je veux bien prendre la femme mais je ne veux pas de l'enfant l'enfant du violeur l'enfant digne du viol et ces enfants sont parfois abandonnés donc il y a là aussi une bombe à retardement dans la région il y a aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont nés du viol qui ont été abandonnés ou qui sont des enfants en difficulté et là aussi je pense qu'une aide une aide internationale s'impose mais cette cause là n'est pas très populaire et malheureusement il n'y a pas beaucoup d'ONG qui s'y intéressent et je crois qu'enfin les femmes du Kivu doivent être reconnues dans leur rôle de productrices de richesses d'acteurs économiques de citoyennes ce qu'elles n'ont jamais cessé d'être il faut les restaurer dans leur entière dignité ce qu'elles méritent totalement je vous remercie applaudissements